Précurseur de l'humanité, un village oublié. Dans les trois périmètres, compris entre les contreforts des Cévennes, la rive droite de l'Ardèche et l'extrémité sud de la Dordogne, enfouie au fond d'une vallée sauvage, entourée de montagnes abrutes et inaccessibles, est un village unique au monde. Ce village n'a pas de nom. Il n'est sur aucune carte, sur aucun guide, sur rien. C'est un village oublié dans le temps. C'est un village préhistorique. Il remonte environ à la deuxième phase interglaciaire de la période paléolithique inférieure. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un village mort, pétrifié. C'est au contraire un village bien vivant, mais où l'existence se déroule exactement comme il y a 125 000 ans. Par quel concours de circonstances ce village s'est-il tenu en dehors de l'évolution humaine et des bouleversements géologiques ? C'est là un mystère qui l'appartient à d'autres plus qualifiés que nous, déclarci. Mais le fait est là que nous nous bornons à constater avec notre habituel souci d'objectivité. C'est aujourd'hui Grande Lièce au village oublié. On célèbre en effet la traditionnelle fête du mammouth sacré. La population est rassemblée devant la grande caverne municipale. Tous les indigènes sont de très haute taille. Un appariteur s'ouvre dans une corne d'auroque pour annoncer qu'une séance de galas va avoir lieu dans la caverne des fêtes. Avis, ce soir à la caverne des fêtes. Grande séance de galas à l'honneur des classes 123-1224 et 123-123 avant Jésus-Christ. Tout le monde s'installe. Les hommes tiennent leur massue entre leurs jambes. Les femmes portent les unes des colliers en défense d'éléphants et les autres en défense d'affichés. Et la séance commence. Mais l'heure s'avance et nous devons laisser à leurs ébats ces braves gens préhistoriques qui, par une anomalie de la nature, continuent comme au temps lointain de la naissance du monde à vivre primitivement, loin des veines querelles de la civilisation. Et nous repartons par un chemin semé d'ossements d'animaux qui, d'après ce que nous savons, portera prochainement le nom de Boulevard Ossement. Adieu, petit village oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada